bonjour tout le monde bienvenue sur curiosité j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo si tu reviens c'est parce que tu aimes bien mon contenu tu aimes bien cette famille puis la famille de curiosité puis tu aimes ça mon contenu donc je t'apprécie je te remercie comme vous avez vu aujourd'hui le titre en lien aux produits beauté que j'aime aux accessoires beauté que j'aime vous savez que j'aime ça partager je suis vraiment pas égoïste à ce niveau là sur instagram sur youtube dès qu'il ya une plateforme où il faut que je vous montre et que je vous dise que j'aime puis qu'il pourrait aussi vous plaire je le partage c'est aussi simple c'est aussi simple que ça donc merci de vous abonner merci de me laisser un petit commentaire pour me dire est-ce que vous vous avez déjà quelque chose comme ça si vous avez déjà essayé un des produits que j'ai donc on va jaser un peu pour qu'on puisse de 1 apprendre à se connaître puis laisser les autres découvrir dans la section commentaire you got me hein je vous dis d'avance les produits sont en lien avec le self care self love self everything qui nécessite de l'attention ok si vous le voulez vous pimpers puis prenez prendre soin de vous à la maison puis juste prendre du temps pour vous c'est comme parfait prend ton verre de vin ton café ce que tu veux mais reste jusqu'à la fin parce que tu vas pas regretter girl quand j'ai découvert cette machine là en fait c'est une machine pour faire les les pour appliquer le vernis en gel donc c'est celle là ici une petite machine toute cute rose celle là ici où on la branche dans le mur etc donc le la corde est assez longue pour aller assez loin on peut la mettre sur une table où moi je le fais des fois dans le salon assise par terre sur un tapis etc je prends mon kit j'ai acheté ça avec des vernis de base qui donne de très belles couleurs neutres ou sinon toi aussi tu peux les acheter à part sur amazon avec le top coat et la couche de base puis j'adore ça me donne tellement de plaisir de faire mes ongles de prendre le temps est ce que ça prend du temps oui obviously ça prend du temps mais ce que j'ai réalisé en faisant mes ongles c'est que de un c'est un temps pour moi puis le fait que ça prend un peu de temps ce que ça fait c'est que finalement je me perds puis je je lâche prise un peu je prends le temps de faire mes ongles je pense à autre chose j'ai pas le temps de stresser c'est comme une autre façon de déstresser en faisant les ongles puis ça me permet aussi de prendre soin de mes ongles de changer de couleur là maintenant faut que je les fasse là c'est pas super beau mais bref pour vous dire que c'était un super bon achat je mettrais tous les éléments en fait tous les produits en boîte de description comme ça vous pouvez aller sur amazon voir si vous les voulez ou pas puis hey sharing is caring je vous dis depuis que j'ai fait fait ça je trouve que ça contribue à mon self care donc je vous le suggère aussi si vous voulez le prochain en fait vous le connaissez déjà c'est mon steamer pour le visage en fait c'est un facial steamer steamer pour le visage en fait que je vous l'avais présenté dans ma vidéo soins du visage avec ma routine avec les produits de chez sephora et tout donc ce steamer là je peux vous dire que depuis que je l'ai acheté ce que ça fait ça me crée comme un effet spa à la maison donc la journée où je veux prendre le temps en extra d'ajouter l'hydratation de nettoyer en profondeur de me donner de l'amour cause i deserve it et je trouve que you deserve it too tu le mérites ça fait comme toute une différence c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser tout le temps de ce dont j'ai appris donc pas toutes les semaines mais tu sais une fois aux trois semaines aux deux semaines quand j'ai comme un tout petit peu plus de temps au fait je crée le temps j'ajoute mon steamer je fais mon fait chose je pourrais vous mettre la vidéo quelque part ici pour avoir une référence de comment je l'utilise mais ce steamer là c'est vraiment un achat que je ne regrette pas que j'aime beaucoup 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 puis encore une fois pour le self care prendre soin de ma peau où je me sens bien yes so ça ici ça vient également avec en fait le steamer en tortelles des accessoires pour justement nettoyer les pores et tout puis avec un petit bandana avec des oreilles de chat que j'utilise aussi pour mettre retirer les cheveux de mon visage so yes deuxième achat très populaire pour moi très recommandé aussi vous n'allez pas le régler sur cette même lancée évidemment j'ai investi dans un humidificateur qu'on appelle ça donc c'est plus comme un vaporisateur on dirait donc pour le mois de décembre je me cherchais comme des idées cadeaux avec comme très quand même sur le plan budget ça devait pas trop en prendre et tout puis j'écoutais la vidéo de jackie aina hey sis hey jackie i love her je l'aime bien puis elle avait justement recommandé un steamer pas un steamer mais un humidificateur puis j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée si vous le suivez sur instagram je vous avais partagé dans ma story que dans mon bureau au travail vu que je vis à montréal ils mettent le chauffage assez haut puis mon bureau n'a pas de fenêtre je suis pas en prison je suis pas en prison 6 c'est correct vous inquiétez pas pour moi mais vu que le chauffage est très haut ça rend l'air très très sec donc ce que je faisais je prenais mon eau de rose pour vaporiser sur mon visage pour ajouter beaucoup de pour humidifier mon visage comme ça ça va être moins sec puis j'avais les lèvres sèches aussi à cause de ça puis ça fonctionnait mais c'était vraiment à court terme mais quand j'ai acheté ça je l'ai branché à l'ordi puis je l'ai laissé marcher pour vrai j'ai jamais eu quelque chose d'aussi efficace et instantané c'est sûr qu'il faut boire de l'eau faut pas vous mentir c'est toi le ciel t'aidera buvez de l'eau ça va améliorer la situation mais ça là c'est comme c'est vraiment subtil ça fait pas de bruit ça demande juste de l'eau c'est tout puis on branche quelque part puis ça fonctionne puis je travaille sur l'ordi même quand je suis en dehors de mon bureau je laisse fonctionner comme ça ça garde le petit espace ma petite bulle bien moins sec et ça c'est bon pour ma peau c'est bon pour mes lèvres so i'm super happy si toi t'as ce problème là où tu veux juste avoir un environnement qui est beaucoup comme plus sain pour la peau et tout investi là dedans parce que c'est budget friendly puis c'est tout petit c'est passe partout so yes ça là c'est très très bon le produit que j'aime bien qui m'a coûté la peau de peste oui je le dis j'ai pas mon cachet là c'était cher c'était cher mais fallait vraiment que je change mon séchoir puis j'ai investi dans le dyson supersonic hairdryer donc le séchoir pour cheveux dyson celui-là ici rose d'a encore je peux vous dire qu'au début j'avais peur quand je me cherchais un séchoir je me dis que ça en vaut la peine est-ce que comme je vais vraiment l'utiliser pour moi je trouve que oui parce que j'ai décidé cette année de faire beaucoup plus de look ou de coiffure avec les cheveux étirés je voulais éviter d'avoir un séchoir qui était de mauvaise gamme comme j'avais avant qui me donnait la sensation de brûler mes cheveux en plus de plus j'aime ça étirer mes cheveux ça donne l'air chaud l'air froid puis j'ai expérimenté sur mon wash and go actuellement j'ai juste utilisé ça pour étirer mes boucles puis quand je vous dis qu'il y avait zéro frisottis en même temps ça ajoutait du volume puis je pouvais contrôler la température i was like what c'est un super bon investissement en tout cas pour moi ça vient avec trois têtes donc deux comme ça puis la tête pour quand on fait des wash and go où on veut sauvegarder nos boucles un peu pour sécher mais au niveau des racines puis j'ai investi dans une autre tête que je vais mettre la vidéo j'ai fait une revue là dessus là quelque part ici puis vous allez voir pour moi c'est utile puis je regrette vraiment vraiment pas je suis très très contente maintenant passons produits de beauté en fait j'étais comme dans les accessoires et tout maintenant c'est vraiment les produits de beauté j'ai pas en ordre spécifique je vais juste les prendre dans le panier et vous partager ce que j'ai là ici j'ai la crème shi moisture dans le fond c'est une huile non c'est une crème à base d'huile de chanvre calme et réconfortante lotion corporelle avec aloes et camomille de shi moisture en fait vous allez dire que je serai pas sur shi moisture puis j'aime ça shi moisture mais c'est vraiment un produit que j'ai reçu en package d'une agence puis je pensais pas que j'allais aimer ça autant elle est très légère mais je suis surprise de voir malgré que c'est une crème légère ça hydrate je suis choquée puis au niveau de l'odeur j'aime beaucoup beaucoup ça me demandez pas pourquoi je me suis dit quand ça va finir c'est sûr que j'en rachète parce que j'aime ça utiliser des beurres mais c'est quand même fun d'avoir comme une crème assez liquide pas trop épaisse qui hydrate en même temps pas huileuse hey je suis vraiment vraiment contente ça sent super bon puis vous savez déjà que j'ai la phobie d'être ashi d'être tout sèche là de partout puis comme je vous ai expliqué aussi dans ma vidéo pour être chic vous savez qu'il faut se garder hydraté dans tous les sens du terme à l'extérieur et à l'intérieur et de partout so yes donc pour moi j'aime beaucoup beaucoup ça puis quand ça va finir je vais le racheter le prochain produit etre concealer c'est de Too Faced Born This Way de la couleur Chestnut en fait c'est ça c'est un cache cernes que j'aime beaucoup 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 comme je vous dis je vis dans un pays froid donc c'est sûr que quand j'applique depuis que j'ai changé pour ce concealer là pour une raison que j'ignore j'aime bien celui de Fenty mais il y a quelque chose de différent que j'aime bien avec ça je sais pas si je peux le dire mais c'est hydratant est-ce que je suis la seule à penser ça est-ce que c'est comme dans ma tête mais je trouve que de un ça s'applique super bien déjà là je pense que je vais jamais retourner à un autre concealer qui a une une tête d'application super fine celle-là est épaisse puis je peux pas vous dire pourquoi mais j'aime ça c'est vraiment doux quand on applique je trouve pas que ça laisse des cracks ça n'assèche pas justement mes cernes puis ça les cache bien donc c'est vraiment un produit que j'aime puis quand ça va finir je vais en racheter j'aime beaucoup beaucoup ça puis ça fonctionne super bien pour moi donc c'est le chouchou depuis un petit bout là hey moi qui essaie de maîtriser un peu mon make up qui essaie de faire des efforts en utilisant des fards à paupières et tout j'ai trouvé ce petit bijou est ce que c'est walmart est ce que c'est format prix mais c'est vraiment pas dans un magasin de beauté extravagant là c'est celui-là c'est la palette hard candy je pensais que c'était comme revlon ou quelque chose parce que je l'ai tellement depuis un petit bout que ça s'est effacé c'est le hard candy earthy vixen donc moi puis mes palettes comme vous le savez j'aime ça les couleurs comme proche du rouge rouge du rose rouge et rose proche du rouge mauve rose des couleurs un peu plus chaudes mais pas vraiment vers le vert bleu etc puis si tu es débutante c'est sûr que j'aime aussi la palette de anastasia beverly here ce que j'ai déjà mentionné mais il ya quelque chose de différent avec celle là en plus d'avoir les couleurs que j'aime de base puis c'est très pigmenté en plus sur le plan budget je pense que tout le monde peut se l'acheter ça a pas coûté 60$ si je me trompe pas ça a coûté comme gros maximum 8$ là c'est rien 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 en tout cas pour moi en plus que c'est très pigmenté ça a les couleurs de base que j'aime le rouge que j'utilise tout le temps le beige crème etc mais j'ai une petite chose que j'ai découverte que c'est pas toutes les palettes qu'ils ont qui ont comme ce petit combo là en plus d'avoir les couleurs mât ça a les couleurs paillettes un peu donc quand je veux jouer avec mais avec les fards à paupières ajouter comme avoir plus de fun avec exemple si je mets le rouge il ya comme un rouge ici qui est légèrement doré si je mets du mauve dans une de mes palettes il ya le mauve légèrement doré si je mets du rose il ya le rose légèrement doré puis j'ai appris que j'aime ça faire les dégradés vous allez voir dans toutes mes vidéos maintenant là maintenant vous allez savoir je me cache pas je mets toujours comme un petit doré quelque part un petit dégradé de couleurs mais c'est dans les couleurs que j'aime so si vous cherchez une petite palette passe-partout utile avec les couleurs de base pigmentée puis sur le plan budget ça fonctionne bien le dernier produit chouchou c'est le produit c'est le nettoyant en profondeur de fenty scan de rihanna j'ai fait la revue là dessus justement de toute la gamme pour les soins du visage puis c'est celui là vraiment que je trouve que qui est sorti du lot j'aime beaucoup le fat water donc le tonifiant qu'elle a également dans sa gamme mais je trouve que ces éléments là les ingrédients qui font partie du fat water je peux les trouver un peu partout mais celui là pourquoi j'aime beaucoup ce nettoyant c'est parce que je trouve que on va dire là maintenant j'ai mon maquillage si je veux retirer mon maquillage juste avec le nettoyant profondeur je trouve que ça fait un super bon travail j'ai pas besoin d'utiliser de baume j'ai pas besoin d'utiliser un coton avec un nettoyant et tout là c'est tout ce que j'utilise je le fais deux fois je lave mon visage je garde un peu le savon le nettoyant sur mon visage je frotte pendant à peu près 60 secondes deux fois de suite puis sur les yeux ça part mon mascara ça part j'ai rien comme résidu puis je suis choquée puisque j'aime avec ça c'est que ça ne rend pas la peau sèche je comprends pas pourquoi comment ça nettoie en profondeur sans laisser la peau sèche peu importe ce que je sais j'aime ça puis je te dis merci rihanna j'avais acheté le petit format comme je vous ai dit mais c'est sûr que je les rachète à nouveau le grand format que ça puisse durer parce que j'aime beaucoup 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 ça ok alors c'est tout pour ma petite vidéo j'ai voulu partager avec vous les produits que j'aimais bien en ce moment qui contribuent à mon bien-être comme la machine pour les ongles l'humidificateur le vaporisateur un peu tout en fait puis les produits aussi que j'utilise en ce moment que j'aime bien le but vraiment c'est de les partager avec vous pour dire de mon côté je les approuve puis que ça me fait du bien de les avoir ou ça change d'une façon ou d'une autre ma vie wow là pas de façon dramatique mais que comme je vous dis qui contribue à mon petit bonheur donc laissez-moi savoir vous est ce que vous avez des produits que vous appréciez en ce moment que d'autres personnes pourraient découvrir laissez-moi savoir en commentaire donc je vous fais le gros bisous d'amour merci d'être resté jusqu'à la fin je vous aime je vous aime je vous dis je vous aime bye on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye